La déforestation, le surpâturage et l'anarchie urbanistique constituent les trois principaux facteurs ayant favorisé l'avancée du désert qui ont contribué à la dégradation de notre couverture végétale. Comment lutter aujourd'hui pour l'avancée du désert puisqu'on dit que les premiers grains sont déjà au port d'Alger du côté de Meder ? Merci d'abord pour votre invitation et bonjour à toute l'Algérie. Comme vous venez de le dire si bien, on doit agir sur les facteurs qui sont précurseurs de cette dégradation. Nous devons commencer par protéger le couverture végétale parce que l'altération du milieu commence par une dégradation du couverture végétale qui parfois se fait de façon lente mais parfois de façon très rapide. Elle se fait souvent de façon très rapide quand il y a l'action anthropique qui en quelque sorte empiète sur la vulnérabilité du milieu suite à des sécheresses, suite à une couverture végétale déjà faiblère au départ. Et nous devons aussi agir au niveau de l'humain, préparer l'humain et le sensibiliser à cette vulnérabilité de notre territoire. Je dois dire que l'Algérie ne fait pas exception de toute la zone méditerranéenne et de la région africaine, c'est parmi les régions les plus vulnérables à la dégradation du milieu en général et en particulier à celle des terres qui est en fait le résultat de facteurs naturels qui prédisposent, comme je l'ai dit auparavant, la sécheresse par exemple, les fortes températures qui entraînent des évaporations très intenses, une salinisation des terres, mais aussi et je dirais même surtout des facteurs d'origine anthropique comme le surpâturage, la surexploitation des espèces aussi bien au milieu stépique qu'au milieu forestier. Mais quelles sont les actions qu'on doit engager impérativement, dès maintenant, sans attente, puisque certains scientifiques disent que dans 100 ans pratiquement, Médéa va disparaître, ce sera totalement du désert. Moi je dirais qu'il y a plusieurs actions à mener. D'abord agir au niveau du milieu stépique, en contrôlant la charge pastorale, la charge animale sur ces milieux, parce que c'est la tranche du territoire qui est la plus vulnérable, qui est la plus exposée et sur laquelle actuellement on assiste à une dégradation, surtout dans la partie ouest, et cela malgré les efforts qui sont menés par les institutions telles que le HCDS, le Haut Commissariat au Développement de la STEP, qui fait quand même un travail utile et intéressant. et nous devons agir au niveau déjà de la régulation de la charge animale au niveau de ces parcours. Nous devons protéger ces terres et ne pas les mettre en culture, surtout quand il y a un parcours qui est en bon état, il faut le préserver. Et puis il nous faut aussi agir sur l'humain, parce que protéger nos terres passe par une adhésion des éleveurs de la zone pastorale. Il y a aussi la partie nord, qu'il ne faut pas oublier, qui est actuellement fragilisée par les facteurs déjà climatiques. Nous sommes en région méditerranéenne, nous sommes tout le temps confrontés à des sécheresses épisodiques. Et quand les terres commencent à se dégrader, même quand il y a un pluie biométrique qui est censée remettre ou faire renaître le couvert végétal, autrement dit la remontée biologique, souvent les terres sont presque dénudées, et donc ces pluies apportent plus de mal par l'effet de l'érosion que de bien. Nous devons aussi lutter contre un fléau auquel on a si chaque été, malgré les efforts de l'État. C'est les feux de forêt, ça aussi, parce que le couvert végétal de la partie nord, il y a quand même des forêts qui existent, même si elles ne sont pas très importantes, mais nous devons redoubler d'efforts pour les préserver. Et c'est vrai qu'il y a certaines évaluations, certaines prévisions qui prédisent que d'ici même 2050, on perdra beaucoup de ce couvert de la région du nord. Mais derrière, il va disparaître. Ça, je ne le dirai pas, parce que nous sommes scientifiques, nous devons toujours rester vigilants, et en plus, tout dépend aussi de l'effort qu'on va mener, et des actions que l'on va mener, de la préparation aussi de notre population, parce que lutter contre la dégradation du milieu et de l'environnement, ça implique aussi la préparation de la population. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience réelle sur ces dangers, ou alors ça reste de petites actions timides, parce qu'on ne voit pas venir le danger aujourd'hui ? Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Je dirais que l'Algérie a été parmi, si on doit parler de la dégradation des terres et de la désertification, l'Algérie a été parmi les premiers pays, je dirais, à travers le monde à alerter sur ce risque, et qu'il n'y a rien d'autre qu'un risque majeur des plus redoutables. Il y a eu ce projet des années 70, le projet du barrage vert, quels que soient les résultats obtenus, ça a été quand même un signal de prise de conscience des autorités publiques. Il y a une conscience qui a été pratiquement simultanée de la communauté scientifique, aussi bien nationale qu'internationale, mais nous devons quand même faire plus, pour faire prendre conscience toute la population. Toute la population. Par exemple, pour la STEP, moi je dirais qu'il y a un travail nécessaire, un travail de proximité à mener, à conduire avec les éleveurs, pour leur faire vraiment comprendre le risque, et toutes les actions menées par l'État, ou les alertes données par les scientifiques, c'est pour leur intérêt, c'est pour la durée de leur activité pastorale ou agropastorale. La préservation de l'environnement, c'est une action citoyenne ? C'est-à-dire qu'il doit impliquer tout le monde, il ne suffit pas de décréter des lois, il faut les faire impliquer par les populations, et faire adhérer les populations à ces politiques. Tout à fait. Tout à fait. Et moi là, je saisis cette occasion pour dire que nous sommes un pays jeune. Vraiment, 65% de notre population c'est une jeunesse, et moi je dirais, nous devons passer par l'école, par l'université, pour déjà sensibiliser, préparer les hommes de demain aux questions environnementales, surtout dans ce contexte de changement climatique, mais même sur le plan de l'emploi, nous devons promouvoir les emplois verts. Nous devons, par exemple, s'il y a une aide ou un soutien à la jeunesse, nous devons les aiguiller vers les projets qui sont directement liés à l'environnement, et qui, je dirais, appuient le développement durable. Et c'est vraiment la jeunesse qui serait, à mon avis, la tête de wagon pour faire adhérer tout le monde. Alors aujourd'hui, pour bien sûr préserver nos terres contre ce phénomène de désertification, qui est une menace réelle, vous dites qu'il faut travailler sur plusieurs zones, commencer par la steppe pour la préserver, les hauts plateaux, et puis aller vers les premières régions du sud du pays. C'est des actions qu'on doit impérativement engager avec les différentes parties, scientifiques, ministères de l'agriculture, celui de l'environnement, associer tout le monde ? Tout à fait, tout à fait. Associer tout le monde, les institutions scientifiques, les secteurs, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'eau, de l'environnement, tous les secteurs, je dirais, de l'énergie, il faut vraiment impliquer tout le monde, et je reviens vers la population, et impliquer le citoyen. Et comme vous l'avez si bien dit, nous devons travailler, par exemple, pour la steppe, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la préservation des parcours, sur la régulation de la charge animale au niveau des parcours, et ça, nous devons le faire à la fois, je dirais, institutions chargées de la steppe comme le HCDS, les scientifiques comme les chercheurs de notre centre, ou les chercheurs des universités, et les collègues de la comité scientifique qui travaillent sur ces questions, nous devons vraiment, je dirais, agencer nos actions. Je donne un exemple. Actuellement, nos chercheurs travaillent en étroite collaboration avec les collègues du HCDS. Nous essayons de mettre au point un outil d'évaluation de nos parcours. Et cet outil, il ne sera efficace que si nous disposons de moyens qui nous permettent d'assurer l'observation et la surveillance continue. On le fait. Depuis quelques années, on le fait. Et ça donne d'excellents résultats. Ça nous permet déjà de voir à quel stade nous sommes, quelles sont les espèces qu'il faut privilégier, comment gérer cette charge animale. Mais nous devons le faire dans la continuité, parce qu'il y a tellement de changements dans, je dirais, dans le milieu, que parfois, même dans le milieu socio-économique, souvent, on oublie qu'il y a des mutations. Actuellement, nos assistants ont des mutations au niveau des éleveurs de l'auvain, mais aussi en région s'arène au niveau des éleveurs du camelin. Nous avons, c'était la pratique de l'élevage, ce faisait par ce qu'on appelait l'achaba, la transhumance, tout ça. Aujourd'hui, ça se fait par camion, ça se fait par le téléphone portable. Donc, il faut nous adapter, même les chercheurs, il faut nous adapter à ces nouvelles donnes. Alors, justement, par rapport à ces nouvelles donnes, en 2009 déjà, vous avez élaboré au niveau de votre centre de recherche des études qui avaient révélé que pas moins de 20 millions d'hectares sont menacés aujourd'hui par la désertification, donc l'avancée du dessert, et que 600 000 hectares sont déjà désertifiés. Mais on peut récupérer quand même, par rapport au centre et au travail que vous êtes en train d'engager actuellement ? Moi, je pense qu'on peut toujours mener des actions réparatrices ou de restauration pour parler en termes écologiques. Mais ces opérations dépendent aussi du degré de dégradation ou d'altération des terres ou du milieu pour parler large. Pourquoi ? Parce que la désertification, à la différence des autres risques majeurs, c'est un phénomène complexe qui fait interagir, comme je l'ai dit au début, à la fois des facteurs naturels, notamment climatiques, la pluviométrie, la sécheresse et aussi des facteurs d'origine anthropique, en particulier le surpâturage, la coupe de bois illucite, le défrichage des terres, les labours non adaptés à certaines parcelles, etc. Et par conséquent, nous devons agir avant d'arriver à un stade, ce qu'on appelle en termes scientifiques, le stade d'irréversibilité. Nous devons agir en fonction du degré. Mais c'est comme un malade. Un sol, c'est un milieu biologique et je dirais même biophysique qui arrive à être altéré, autrement dit, qui devient malade et il faut apporter les soins avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme pour le cancer, soigné avant la mécanique. Toutes les maladies. Toutes les maladies. Et dans ce cas, c'est l'évaluation. Et c'est pour ça que je reviens vers l'outil d'évaluation. Les outils d'évaluation, ils ne peuvent être efficaces si et seulement si l'observation du milieu et son évaluation part à travers des indicateurs parce que c'est l'évaluation continue qui nous permet de terminer certains indicateurs à la fois biologiques, c'est-à-dire la phytomasse, l'offre fourragère, physique, l'état des sols, leur taux de matière organique, leur taux d'érosion, mais aussi des facteurs socio-économiques. Le nombre d'éleveurs, la charge animale avec laquelle ils opèrent et toute l'évolution sur le marché de l'aliment parce que ça aussi c'est un facteur très important. Et ces indicateurs, ils ne sont pas figés. Ils évoluent en fonction de l'évolution du milieu. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste, ce n'est pas parce que je fais partie de la communauté scientifique, à ce qu'on appuie les scientifiques à l'échelle nationale et je dirais peut-être en particulier les scientifiques qui travaillent sur le terrain comme les chercheurs de notre centre sur les régions arides. Ils sont tout le temps sur le terrain et dans des conditions parfois difficiles et c'est un travail à mon avis qui servira et qui sert déjà à l'Algérie et qui est à mon avis incontournable. Il y a aussi un institut, c'est le HCDS que nous devons appuyer à la fois par les moyens humains et matériels parce qu'ils font aussi du travail très intéressant. C'est le Haut Commissariat de la préservation de la STEP. Mais vous avez parlé du barrage vert, est-ce qu'il va falloir aussi créer plusieurs ceintures pour bloquer l'avancée du désert aujourd'hui ? C'est ce que vous préconisez au niveau d'autres centres ? Bien sûr, dans les zones où il y a eu déjà le barrage vert, il va falloir faire une évaluation vraiment rigoureuse, une évaluation scientifique et apporter, je dirais, des amendements, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire opérer des reboisements là où on doit le faire, pas n'importe comment. Nous devons vraiment cartographier, analyser ces territoires et surtout ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a faites auparavant. Lesquelles ? Par exemple, diversifier les essences qu'on plante, bien sûr, il nous faut choisir des essences qui sont adaptées, mais pas uniquement le pendalette. Mais je dois dire, l'honnêteté scientifique et morale m'oblige aussi à dire que l'action du barrage vert a été faite à une période où l'Algérie ne disposait ni d'agronomes, ni de gens formés dans le domaine, ni de pépinières, mais c'était une action quand même que nous considérons comme positive et nous les scientifiques on l'utilise presque comme un cas d'école parce qu'elle nous renseigne beaucoup sur le milieu et même sur les erreurs qu'il va falloir éviter dans l'avenir. Alors Mme Foto-Moutouali, je voudrais revenir sur l'aspect que vous avez relevé dans la dernière partie de l'invité de la rédaction où vous parlez du barrage vert. Vous dites maintenant pour le revoisement, vous dites il ne faut pas planter n'importe où, faire n'importe quoi. C'est le même principe pour l'agriculture ? Tout à fait, tout à fait. Il faut respecter les vocations périphériales et aussi bien pour, je dirais, les espaces forestiers que pour les agro-systèmes. Pour, dans le cadre, je dirais, d'une stratégie de lutte contre la dégradation des terres, il nous faut aussi travailler sur la partie nord du pays, préserver les terres agricoles, ne pas les bétonner. Ça, c'est... Il y a une époque où il y a eu des erreurs sur ce plan. Il nous faut les corriger. Préserver les terres, les meilleures terres de l'Algérie pour l'agriculture et pour notre sécurité alimentaire sont les terres de la Métidia. Donc il nous faut à tout prix les préserver et je dirais plus loin. Même dans une stratégie, je dirais, sécuritaire du pays, il nous faut vraiment faire comprendre à notre population que l'intérêt de l'Algérie, c'est de, je dirais, qu'il y ait une répartition équilibrée de notre population à travers le territoire et c'est la seule façon qui va permettre de préserver les terres agricoles, de préserver les terres forestières parce que les terres forestières aussi, elles sont soumises à la fois à l'action naturelle, l'effet du climat, mais aussi à des actions tropiques, la surroute coupe de bois, les feux de forêt qui font disparaître des hectares et des hectares et cette région méditerranéenne, pas uniquement l'Algérie, vous voyez l'Espagne et le Portugal, chaque année, ils sont soumis au même phénomène. Mais ça ne doit pas nous excuser. Nous devons faire, vraiment mettre le paquet pour préserver le couvert végétal forestier qui reste au nord et aider aussi la communauté scientifique qui travaille au niveau de ces régions sur les espèces forestières et sur vraiment les écosystèmes forestiers en général. Mais vous parlez de l'occupation un peu du territoire aujourd'hui, ce qui est révélé par les scientifiques, c'est pratiquement 70% de la population occupe seulement 4% du territoire, c'est-à-dire au niveau des régions nord du territoire, le reste c'est 30%, ça reste inoccupé. Comment répartir un peu l'occupation de ce territoire parce qu'on sait aussi que parallèlement un territoire qui n'est pas occupé c'est un territoire qui est perdu en risque de le perdre et toute la difficulté par rapport à notre sécurité déjà et préservation de l'unité du territoire. Tout à fait. A mon avis, c'est un volet très très important sur plusieurs facettes. Il nous faut aller vers, je dirais, les objectifs de l'aménagement du territoire, du schéma national d'aménagement du territoire qui vise vraiment une répartition et je dirais une répartition plus ou moins équilibrée, on ne va pas déplacer tout le monde, mais créer des facteurs ou des conditions qui permettent d'abord d'améliorer la vie de nos citoyens qui sont dans ces régions, les Hauts-Plateaux et le Sud, mais qui peuvent aussi drainer un flux du Nord vers le Sud parce que jusqu'à maintenant c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et à mon sens, par rapport aux questions qu'on traite depuis tout à l'heure la dégradation du milieu dans les régions les plus désertiques de l'Algérie, le Sahara, nos ancêtres ont su créer des milieux que j'appelle moi lieux de vie. On les appelle communément les oasis, certains les considèrent comme des agro-systèmes mais nous dans notre centre on les considère comme des lieux de vie à part entière parce que les anciens ont su je dirais agencer leur vie je dirais humaine et leur vie économique, sociale, culturelle en respectant, en s'adaptant à leur milieu. Et ces oasis nous devons vraiment les préserver les protéger et les promouvoir sur tous les plans. Il y a aussi tout ce qui a été je dirais édicté par le schéma d'aménagement du territoire c'est essayer d'aller de développer d'autres entités dans ces régions qui seraient attractifs et développer l'emploi surtout. Et à mon sens les personnes qui seraient les plus à même d'être je dirais attirées je pense il faut miser sur la jeunesse. et la jeunesse il faut la préparer il faut leur créer des conditions qui peuvent vraiment leur permettre de s'établir de travailler et de vraiment de s'implanter dans leur territoire. Moi c'est une question qui paraît très importante d'ailleurs souvent je dis heureusement qu'on a les oasis qui sont à travers elles forment un réseau à travers tout notre territoire parce que c'est autour et à l'intérieur de ces oasis que nous avons des populations. bien sûr je n'oublie pas la population je dirais nomade en particulier les éleveurs du Kamla mais qui font toujours aussi un va-et-vient entre l'oasis et les parcours saariens. Donc on a des leçons à tirer de la vie que nous ont légué nos ancêtres. Mais ce qui est connu aujourd'hui c'est que c'est l'homme qui est à l'origine de la dégradation de l'environnement. Comment préserver aujourd'hui ces milieux oasiens ? Madame Lardali qu'est-ce que vous faites au niveau de votre centre puisque votre centre il est basé d'abord il faut sensibiliser le milieu agricole par rapport à l'irrigation drainage parce que nos oasis souffrent des problèmes de salinité. Il faut sensibiliser nos agriculteurs mais aussi les responsables mais aussi les scientifiques pour préserver leur biodiversité leur agro-biodiversité. Nous misons au niveau du centre sur par exemple tout ce qui concerne le palmier parce que c'est le pivot de l'oasis nous oeuvrons pour qu'il y ait vraiment reproduction dans la continuité dans l'espace et dans le temps des différents cultureurs du palmier et Dieu sait que l'Algérie recèle d'une grande diversité biologique du palmier et je peux vous citer par rapport à la question des changements climatiques depuis 2011 nous avons travaillé vraiment en étroite collaboration avec des agriculteurs de toutes les oasis algériennes je dirais avec un échantillonnage représentatif pour mettre en place et lancer en 2012 un réseau de veille sur le milieu oasien en observant le palmier comment il se comporte sur le plan végétatif sur le plan de la floraison sur le plan de la maturité par rapport à l'impact des changements climatiques parce que nous avons le rôle et le devoir d'alerter nos décideurs s'il y a un risque et je peux vous dire les premiers résultats des quatre premières années même si on ne peut pas être affirmatif montre quand même qu'il y a des petites modifications au niveau des dates de floraison et par conséquent si la floraison avance nous avons une maturation qui avance et si les températures sont extrêmement élevées nous avons des fruits qui sont altérés du point de vue variété et tout ça pour vous dire que le rôle du scientifique est décisif pour accompagner le politique et le développeur mais justement par rapport à ces cultures qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui développer au niveau de ces régions saharielles Larganier par exemple est-ce qu'on est en train d'avancer puisque nous avons vu que le pays mitouaïda à nous qui est le Maroc le développe de façon vertigineuse il en fait même un fonds de commerce par rapport au laboratoire par exemple de recherche qu'il exploite pleinement oui pour Larganier moi je ne vais pas trop détailler mais j'ai dû le faire déjà au niveau de une de vos émissions c'est sûr que Larganier de l'Algérie il est quand même là il permet de faire vivre des populations mais il n'est pas exploité au même niveau que nos voisins marocains nous en tant que centre des régions arides nous avons tout fait pour mettre une équipe dessus qui travaille toujours à la fois sur le milieu et sur l'espèce au niveau reproduction mais aussi au niveau huile qualité composition biochimique de cette huile maintenant c'est aux industriels aux investisseurs de se rapprocher aussi des scientifiques et pour essayer au moins de mettre des petites unités en sensibilisant en impliquant la population locale qui permettent aussi de leur montrer que c'est une espèce qui peut les faire vivre dans la durabilité qui leur permettra de se stabiliser ceci dit je voudrais quand même revenir sur l'agriculture pratiquée parlant parce que Larganier il est spontané nous avons d'autres systèmes qui ont été introduits dans le cadre des programmes de développement agricole nous avons les cultures légumières sous serre dans les Ubo à Éloël nous avons aussi la ponte de terre qui prend un élan moi j'avoue en tant que scientifique on observe au début on s'inquiétait on s'interpellait mais je dois dire honnêtement que les rendements obtenus actuellement c'est très intéressant mais nous devons-y être vigilants parce que c'est des systèmes qui sont nouvellement introduits dans le milieu saharien qui est quand même ce sont des milieux très fragiles très vulnérables nous avons une ressource hydrique qui est fossile qui est difficilement exploitable et qui nous revient très cher surtout en cette période où on est quand même soumis aux effets des perturbations climatiques et encore nous devons rester attentifs et c'est la raison pour laquelle je tiens à ce qu'on sache que le scientifique il peut apporter une solution technique une machine je parlerai tout à l'heure d'une machine d'un produit d'un process mais le scientifique à mon avis il est d'abord là pour créer la connaissance sur les milieux sur l'évolution de ces milieux mais aussi pour alerter et je pense le travail que font les chercheurs en général et je peux parler au nombre des chercheurs de centres qui sont très jeunes ils font de l'excellent travail et ils sont vraiment ils ont cette honnêteté scientifique en disant c'est vrai qu'il y a des rendements très intéressants mais comme on utilise des approches chimiques nous devons surveiller comme on utilise beaucoup d'eau nous devons aussi être vigilants et accompagner ce développement afin qu'il soit durable c'est une dynamique certes mais nous devons l'accompagner à commencer par l'observation et l'évaluation continue alors justement certains considèrent qu'aujourd'hui que le sud n'est pas une malédiction c'est plutôt une bénédiction par rapport à ce qu'il produit en termes par exemple de récolte nous l'avons vu par exemple sur les questions déjà chères il n'y a pas que la pompe de terre il y a déjà chères actuellement nous consommons pratiquement les tomates des serres de Biscra qui sont sur le marché mis sur le marché et parce que c'est des régions qui sont c'est à dire regorgent d'eau c'est vrai que c'est l'Albien mais certains considèrent que c'est le cas vous avez partagé ce point de vue madame Lardari vous qui êtes à Biscra dans ce centre de recherche oui c'est ce que je venais de dire il y a ces nouveaux systèmes de production à l'éculture légumière sous serre dans les Iban maintenant aussi on a beaucoup dans l'Ouedrir et même à Gardaya et à Dalar il ne faut pas oublier le sud-ouest il y a aussi une dynamique et il y a tout ce qui est pommes de terre sous pivot il y a aussi les céréales sous pivot mais comme je l'ai dit tout à l'heure les rendements sont intéressants en particulier pour les cultures légumière comme vous avez cité la tomate c'est vrai que la tomate est importante pour la population algérienne c'est le légume après la pomme de terre qui est le plus consommé donc c'est le plus cultivé automatiquement mais il y a aussi la pomme de terre je dirais presque nous les agronomes maintenant la classe parmi les céréales parce qu'elle fait partie de l'aliment de base de la population algérienne pour la sécurité alimentaire pour la sécurité et c'est l'aliment de base de notre jeunesse mais nous restons vigilants c'est une dynamique certes qui a apporté je dirais une diversification des produits un approvisionnement du marché mais en aucun cas moi je dirais en tant que scientifique nous devons dire c'est bon notre sécurité alimentaire elle va être réglée par les terres au Sahara c'est vrai que nous avons des territoires vastes nous restons vulnérables nous restons vulnérables et il va falloir vraiment cartographier et travailler avec je dirais rigueur scientifique sur le choix des sites à mettre en valeur dans ces régions et accompagner cette mise en valeur par des aménagements hydro-agricoles vraiment les plus performants et les mieux adaptés alors des questions des auditeurs justement par rapport à cette cartographie est-ce qu'on a cartographié les régions qui sont à risque aujourd'hui madame l'Hardali rapidement s'il vous plaît par rapport à la désertification comme je l'ai dit on a 20 millions d'hectares de steppes il y a aussi 12 millions de steppes présahariennes c'est cette partie là qui est à mon avis la plus vulnérable bien sûr dans cette partie il y a des disparités il y a des différences si on prend la zone ouest le brio de Nehama tout ça ça c'est des zones les plus vulnérables pourquoi ? parce qu'elles ont été il y a quelques années auparavant les plus soumises aux phénomènes de sécheresse et en plus c'est là où il y a eu une action du surpâturage très accentuée qui a vraiment renforcé l'action du climat en dégradant et en intérant à un moment donné de votre questionnement vous m'avez posé vous avez fait la remarque sur l'avancée des sables moi je peux vous dire qu'on est souvent sur le terrain les chercheurs du centre plus que moi parce que moi je gère je suis un peu le manager de la maison mais je fais souvent les territoires du sud-ouest je peux vous dire qu'il y a des zones dans la steppe ouest où il y a eu des efforts pour le barrage vert et aujourd'hui il y a des arbres du barrage vert qui sont presque enveloppés par le sable il reste juste la touche supérieure de la couronne et ça ça montre bien qu'il y a quand même un avancement et puis il y a une accélération du phénomène est-ce que c'est lié au phénomène du changement climatique ça c'est je dirais l'observation et l'évaluation continue des scientifiques qui va nous le dire mais toujours est-il certaines images je dirais spatiales montrent qu'il y a des grands sables qui partent même en Europe il ne faut pas paniquer mais il faut alerter moi je ne peux pas le cacher nous sommes quand même des territoires vulnérables au processus de dégradation des terres au processus de désertification qui risque d'être emballés par l'effet de serre pourquoi ? parce que le réchauffement va accentuer les sécheresses va accentuer l'effet des températures caniculaires et conséquent les phénomènes de salinisation et même quand on aura des pluies comme cette année on a eu pas mal de pluie c'est ce qu'on appelle un peu les phénomènes extrêmes passer de la sécheresse dure aux inondations parfois le plus souvent elles sont plus dévastatrices que réparatrices mais est-ce qu'il faut rester toujours vigilant en alerte ne pas perdre de vue le fait que nous soyons un pays aride et semi-aride déjà au mois de décembre ils n'avaient pas plus on commençait à avoir peur et se tenir le ventre il faut le dire on a vu les premières cultures étaient vraiment sèches elles ne contenaient pas beaucoup d'eau oui et maintenant il faut aussi les premières oranges il nous faut aller aussi voir cette question par rapport à une stratégie globale de l'eau il nous faut bien sûr il y a eu des efforts en matière de barrage tout ça de retenue d'eau mais il faut continuer à créer ces petits je dirais dispositifs qui permettent de conserver l'eau plus belle et qu'elle ait un effet bénéfique et non destructeur il y a aussi le choix de notre agriculture il faut viser et miser sur les espèces qui seraient adaptées s'il y a un stress hydrique il nous faut aller par exemple les céréales qui sont la base de notre sécurité alimentaire il nous faut aller vers les variétés les plus résistantes au stress hydrique comme ça même s'il y a un problème de pluviométrie nous pouvons toujours avoir une certaine récolte et ne plus rester dépendant de l'extérieur ou du conteneur alors l'anarchie urbanistique contribue-t-elle à l'avancée du désert très rapidement madame Lartali question d'auditeur ah oui moi je dirais que l'avancée urbanistique si on urbanise des terres agricoles c'est vraiment ou des terres forestières ou des terres pastorales c'est automatique c'est une dégradation je dirais déclarée et directe c'est pour ça tout à l'heure j'ai cité l'exemple de la Mitidja la Mitidja elle a été érodée et moi je me rappelle j'étais étudiante à la Gros d'Alger on faisait des sorties et il y a quelques années j'ai emmené des étudiants des régions du sud dans le cadre de leur cursus universitaire je ne pouvais pas leur montrer toutes les terres que je connaissais moi en tant qu'étudiante parce que moi-même je trouvais que le paysage était défiguré par ces bâtiments et ces constructions un peu anarchiques comme vous le dites avec toute cette agriculture de masse qui se pratique au sud n'existe-t-il pas un risque d'épuisement de la nappe phréatique censé assurer les besoins de la région ? oui oui moi j'insiste sur la question de l'eau et des intrants qu'on utilise aujourd'hui c'est pour ça tout à l'heure j'ai évoqué en plus dans ces régions on n'irrite pas uniquement avec les eaux la nappe phréatique ce qui est plus inquiétant c'est qu'on irrigue avec des eaux profondes qui ne sont pas renouvelables à l'échelle de la vie de l'homme à l'échelle de nos générations et par conséquent la première condition et sine qua non de préserver d'abord cette agriculture et de la durabilité de ces productions c'est de veiller sur l'eau l'économie de l'eau il faut aller vraiment sur la question de l'eau sur tous les volets mais il y a aussi l'aspect intranchimique qu'il va falloir suivre avec rigueur et surtout de la part des scientifiques insecticides et pesticides on en reparlera une prochaine fois je voulais juste signaler au passage que vous avez au niveau de votre centre eu deux prix celui du recyclage des déchets en 2014 et par rapport à cette machine que vous avez pu développer au niveau de votre centre c'est la récolteuse de date pour laquelle vous êtes en train de solliciter les industriels pour la prendre en charge oui tout à fait nous avons eu deux prix et c'est grâce à l'effort de l'équipage que nous avons mais je tiens aussi à dire que nous avons de l'excellent travail sur l'ensablement qui a été présenté au niveau de la conférence nationale des universités au ministère de l'enseignement supérieur il y a une guide qui est au service justement des utilisateurs voilà alors aux autres de se rapprocher de votre centre madame Foutoum Lardari merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venue à Biscra pour cette émission merci beaucoup bonne journée merci à vous